Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soignetournard. Alors aujourd'hui, seconde et dernière vidéo sur la thématique, sortir de sa zone de confort en créant. Sachant que dans cette seconde vidéo, nous allons voir comment la créativité, le processus de création et l'acte de créer peuvent être de très bons moyens pour apprendre à sortir progressivement de sa zone de confort. Au sommaire de cette seconde vidéo, alors en premier, faire un état des lieux de sa zone de confort. Ensuite, la peur de l'échec, le frein principal pour sortir de sa zone de confort. Ensuite, sortir de sa zone de confort, un apprentissage. La créativité, le processus de création, l'acte de créer, des moyens uniques pour apprendre à sortir progressivement de sa zone de confort. Enfin, pour terminer, quelques exemples de dispositifs pour apprendre à sortir de sa zone de confort par la créativité et l'acte de créer. Alors en premier lieu, faire un état des lieux de sa zone de confort. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avant de penser à sortir de sa zone de confort, il est vraiment fondamental d'en faire un état des lieux d'abord et de voir en fait sur quel point ou sur quels axes nous souhaitons particulièrement travailler pour commencer progressivement à en sortir. Et avec toujours la même idée, pour en faire quoi ? Avec quels objectifs ? En fait, lorsqu'on réalise, alors ça on peut le faire, c'est l'état des lieux, on peut le faire de manière créative, notamment dessin, peinture, on peut le faire par le collage aussi, par l'écriture, toujours très intéressant. Et en fait, lorsqu'on réalise cet état des lieux, il est intéressant de mettre en évidence les moments, les expériences de notre vie qui ont eu selon nous le plus de sens pour nous et surtout qui nous ont marqué le plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est donc de les analyser, de les mettre en évidence, les analyser. Et bien souvent, en analysant ces expériences, nous pouvons réaliser bien souvent qu'ils sont survenus alors que nous étions sortis de notre zone de confort. Et nous pouvons aussi voir en faisant cela que ces expériences, en fait, à chaque fois nous ont donné un sentiment, une forme de sentiment d'accomplissement et surtout une grande satisfaction. Alors cependant, on l'a vu lors de la première vidéo, quitter cette zone de confort n'est pas une chose simple. Elle porte bien son nom, cette zone. On s'y sent bien et il est plus aisé d'y rester que d'essayer d'en sortir. Cependant, ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on a compris que ce confort est en fait une illusion qui a juste pour effet de nous rassurer en limitant nos aspirations, nos ambitions, nos possibilités, il est vraiment intéressant, voire important, d'essayer de l'élargir, de l'agrandir et d'en sortir progressivement. Mais pour être tout à fait complet, en fait, ce n'est pas tant le confort qui nous empêche d'en sortir, mais plutôt la peur, les peurs, en fait, d'aller vers ce qui nous est inconnu, donc la peur de l'inconnu et la peur de l'échec. Alors, en avoir conscience, conscience qu'on veut sortir de sa zone de confort, c'est une chose, mais cela ne suffit pas, notamment pour dépasser ses peurs. Donc, agrandir et sortir de sa zone de confort, ça veut dire que ça va passer par un apprentissage, ça s'apprend, notamment, en fait, par la mise en mouvement, la mise en action, par le faire, par l'apprentissage du lâcher-prise, de la confrontation aussi à l'imprévu et à l'inconnu, et beaucoup par l'expression de la créativité, d'où l'importance et du fait que l'acte de créer, le processus de création sont vraiment opérants pour cela. Alors, sortir de sa zone de confort, un apprentissage. Alors, je rappelle encore que chaque individu a sa propre zone de confort, plus ou moins vaste, et que chacun peut, en fait, s'il le souhaite, l'étendre. Mais comme tout apprentissage, en fait, il est important de le faire graduellement, étape par étape, sous peine de se faire mal. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment, en fait, où l'on commence à changer progressivement de certaines habitudes, à modifier certains modes de fonctionnement, à s'ouvrir progressivement à d'autres expériences, surtout, on va de fait sortir de l'immobilisme et se remettre en mouvement. Élargir sa zone de confort, par ailleurs, entraîne, et ça c'est fondamental, une stimulation du processus émotionnel. De nouvelles émotions, mais aussi des anciennes qui étaient refoulées, vont de fait apparaître, ce qui va, en fait, nous obliger à aller chercher en nous des solutions, mais aussi, donc, à mettre à jour nos potentialités. Donc, sortir de sa zone de confort, ça veut dire redevenir, en fait, fondamentalement, pleinement acteur. Or, en fait, d'être acteur, de fait, ça permet, lorsqu'on agit, ça permet de dissiper déjà les craintes, de dépasser, d'une certaine façon, les peurs, de ne plus y penser. Et donc, ça, ça va nous aider à sortir de la zone de confort, et surtout, par ailleurs, ça va renforcer la confiance en soi. Enfin, ce qu'il faut bien voir, c'est que, et ça, on l'avait vu aussi lors de la première vidéo, c'est qu'élargir sa zone de confort, ça veut dire qu'on va affirmer d'autres valeurs qui nous sont propres, et donc là, on va jouer, encore une fois, sur l'estime de soi, donc potentiellement améliorer notre estime de soi, et, en dernière instance, on va sortir de l'inertie. Il y a donc, encore une fois, une grande part d'émotionnel qui est en jeu dans le fait de sortir de sa zone de confort, d'essayer de sortir de sa zone de confort, et c'est pour cette raison essentielle aussi que la pratique artistique, l'expression de la créativité, le processus de création, l'acte de créer, soit seul, soit avec un thérapeute, représente des moyens efficients pour sortir, apprendre à sortir de sa zone de confort. Alors, voyons justement maintenant la créativité, le processus de création et l'acte de créer. Ce qu'on peut dire, c'est que, de manière générale, le champ de l'art, par l'expression de la créativité et l'acte de créer, en fait, est un champ où l'on apprend traditionnellement à sortir de sa zone de confort. Alors, peut-être et avant tout, parce que le travail de recherche artistique et de création est un travail de transformation. Travail de transformation de la matière, mais aussi travail de transformation de soi, travail de transformation sur soi. Mais contrairement à certaines croyances, la notion fondamentale de transformation n'est pas dans l'œuvre proprement dite. Elle apparaît avant tout dans le sensible, à savoir dans le processus de création et accessoirement dans l'objet créé à partir du moment où cet objet n'est pas considéré comme un but. Et là, on peut faire référence au psychanalyste et au psychologue Didier Anzieux sur comment il voyait le processus créateur qui peut être, selon lui, comparé à un état de crise, un état de chaos, une destruction temporaire qui débouche sur une reconstruction, voire une recomposition, source de transformation. Consécutivement, ce qu'on peut dire, c'est que l'expression de la créativité par le processus de création est de fait un moyen idéal pour aller vers une forme d'inconnu, ce qui va donc permettre d'apprendre à sortir de sa zone de confort. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ramené aux thérapies par l'art, la création, en fait, est à la fois un moyen d'expression, mais aussi un matériau permettant la découverte de soi. Mais que si la création a une fonction thérapeutique, c'est avant tout, encore une fois, le processus de création qui est fondamental. Parce que c'est à travers l'acte de créer que la personne peut exprimer ses émotions et les mettre en forme. Et que c'est à partir de cette expérience intérieure qui s'élabore, qu'une nouvelle perception du moi est en fait susceptible d'apparaître. Et que la médiation artistique, quelle que soit en fait sa forme, elle permet de faire émerger de multiples images qui sont l'expression d'émotions. En refaisant surface, en fait, à travers le processus de création et l'acte de créer, les émotions de la personne peuvent déclencher ses ailes, le désir de transformer ses représentations psychiques, qui vont être déposées, par exemple, sur une toile, une feuille de dessin, un bloc d'argile, etc. Ou qui vont apparaître en ensemble. Mais tout au long du processus de création, encore une fois, la personne, en tant que sujet de sa création, ne va pas cesser de faire des choix de matériaux, de formes, de mouvements, de couleurs, de mots, etc. Et que par ce biais, en fait, elle va progressivement restructurer de fait sa propre image, entrer dans un processus de transformation et de fait, sortir, ça lui permet de sortir de sa zone de confort. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que dans toutes les disciplines artistiques, les artistes font eux-mêmes, enfin, font face à des contraintes, voire surtout s'appliquent à eux-mêmes des contraintes, afin de stimuler la créativité. Et que si les contraintes, elles doivent d'abord être perçues, ou si elles peuvent être d'abord perçues comme des règles qui obligent, elles vont surtout, encore une fois, agir comme un élément moteur de la créativité. Et là, on peut se reporter à l'histoire de l'art, que dans tous les arts, il y a toujours eu à toutes les époques, l'introduction de nouveaux codes, issus eux-mêmes de contraintes, qui ont permis de connaître des évolutions et donc de sortir de zones de confort bien établies au niveau de pratiques artistiques. Ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, le renouvellement des contraintes est au cœur même de la création artistique, car c'est un moyen pour les artistes, en fait, de sortir justement de leur zone de confort et surtout de se donner de nouvelles perspectives créatrices. La référence à la matière, on peut le dire, par exemple, ça peut être le groupe Oulipo, qui les dénomme, qui dénommait ces fameuses contraintes des contraintes artistiques volontaires et qui, eux, les utilise de façon systématique, voire systémique. Ce qu'on peut dire aussi, une manière de montrer que la contrainte, lorsqu'elle est utilisée, en fait, de manière consciente et volontaire, est particulièrement, encore une fois, libératrice et permet donc de sortir d'une forme d'enfermement. Là encore, transposée aux thérapies par là, c'est en proposant des consignes adaptées aux personnes accompagnées, le thérapeute peut permettre justement à celles-ci d'apprendre progressivement à sortir de leur zone de confort et notamment, particulièrement, grâce à la stimulation de la créativité. Sur un autre plan, ce qu'on peut dire, c'est qu'en proposant des contraintes qui permettent en fait aux personnes accompagnées de lâcher prise et de créer le plus spontanément possible, en fait, le thérapeute va les obliger aussi à se confronter, on peut le faire aussi soi-même, à des résultats inattendus, à des impromptus qui vont déclencher différents types d'émotions, dont certaines inconfortables, ce qui va, encore une fois, les obliger en fait à aller chercher en elles des ressources créatives pour les obliger en fait à s'adapter et surtout à créer. Et en fait, dans ce type de situation ludique et créative, il n'y a pas réellement d'enjeu, les personnes en fait, en sollicitant leur créativité, vont progressivement apprendre à gérer leurs émotions et que progressivement, encore une fois, au fil des séances et des différentes consignes proposées par le thérapeute, elles vont apprendre à réguler leurs émotions, ce qui va leur donner la possibilité d'améliorer leur capacité de jugement et de décider en toute connaissance de cause selon les situations auxquelles elles sont confrontées. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la régulation des émotions en permettant de moduler les hauts et les bas émotionnels, ça nous permet de sortir des schémas qui nous enferment et qui nous pénalisent. Plus précisément encore, c'est qu'en régulant nos émotions, on peut mettre en fait dans l'adéquation nos objectifs et surtout les exigences du contexte dans lesquelles on se retrouve avec comme conséquence majeure de reprendre la maîtrise, le contrôle de soi et de tendre vers une véritable autonomie. Et c'est tout l'enjeu en fait d'apprendre à sortir progressivement de sa zone de confort. Alors, quelques dispositifs pour apprendre à sortir de sa zone de confort par la créativité et l'acte de créer. Alors, avant d'aborder, quelques idées de dispositifs. D'abord, rappelons quelques points essentiels. Lorsqu'on entre dans un processus de création, il n'y a pas de culture de résultat et ça, c'est fondamental. Surtout quand on travaille sur la notion de sortir de sa zone de confort. Autrement dit, quel que soit le résultat final, il n'y a pas d'échec possible. Donc là, de fait, on évacue la peur de l'échec. On peut être éventuellement déçu, mais il n'y a pas d'enjeu. On peut, là c'est toute l'idée en fait, on peut expérimenter autant qu'on veut, on peut recommencer autant de fois qu'on veut, ce qui permet en fait d'appréhender encore une fois l'échec comme un véritable apprentissage, surtout d'en tirer des conséquences. Ce qui est très intéressant, surtout, c'est que c'est d'analyser en fait le processus de création et de voir pourquoi on n'a pas atteint par exemple l'objectif qu'on s'était fixé avec l'idée d'expérimenter à nouveau d'une autre manière. à sortir de sa zone de confort. Autre point, pour apprendre à sortir de sa zone de confort par l'expression créatrice et le processus de création, dans un premier temps, il n'est pas question d'aller vers une création aboutie, mais encore une fois, plutôt d'expérimenter, de s'ouvrir à plusieurs façons, à plein de façons différentes de créer. Ensuite seulement, après plusieurs séances d'expérimentation, il est question alors, il peut être question de finaliser la création, les créations, avec l'idée qu'en allant au bout, on va se renarcissiser et potentiellement en tirer de la confiance en soi, considérant, comme on l'a vu, que plus on aura une bonne confiance en soi, plus on sera en mesure de sortir de sa zone de confort et réciproquement. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que si la notion de zone de confort est éminemment personnelle et que chaque personne a sa propre zone de confort, il n'en demeure pas moins qu'on apprend à élargir sa zone de confort autant individuellement qu'au contact des autres, avec les autres. En d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que c'est en se confrontant à d'autres altérités, en fait, d'autres manières de penser, d'autres manières d'écouter, d'autres manières de se mouvoir, de s'exprimer, d'élaborer, de créer, donc, et d'agir, que l'on peut aussi apprendre à sortir de sa propre zone de confort. Ce qui signifie donc qu'il est fondamental d'entrer dans des processus de création individuellement, mais aussi en groupe, par exemple, dans le cadre de dispositifs semi-collectifs ou collectifs. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que dans le champ des thérapies par l'art, lorsqu'on travaille sur l'objectif d'apprendre à sortir de sa zone de confort, il est très important de commencer par des choses simples, des jeux très ludiques, et que l'autre point, c'est que les personnes accompagnées, l'idée, c'est qu'elles aillent vers une forme d'éclectisme en termes de jeux, de dispositifs, de médiation artistique. Ceci, encore une fois, afin de favoriser l'ouverture d'esprit qui est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour sortir ou du moins pour élargir sa zone de confort. Enfin, un dernier point, c'est un autre point fondamental, c'est que s'il est naturel d'aller vers des médiations artistiques qui nous parlent le plus, qu'on connaît le plus, par exemple la peinture plutôt que l'écriture, il est très intéressant quand on cherche à apprendre, à travailler sur la notion de comment sortir de sa zone de confort, c'est de se confronter à une ou des médiations que l'on ne connaît pas ou peu, parce que ça, ça nous permettra de potentiellement sortir d'autres types d'émotions, de pouvoir donc mieux se connaître, surtout mieux développer son potentiel émotionnel, considérant que c'est fondamental pour apprendre à s'en sortir de sa zone de confort. Si on souhaite, alors malgré tout, y aller très doucement et aborder une médiation que l'on connaît déjà, par exemple la peinture, alors il est absolument nécessaire de l'aborder de manière tout à fait inhabituelle ou du moins vraiment différemment de la façon dont nous le faisons habituellement et là, en se fixant des contraintes très ludiques, mais fortes, de manière à, encore une fois, susciter le plus possible la créativité. Alors quelques exemples en peinture, ça peut être évidemment peindre avec des matériaux complètement autres que des pinceaux, ça peut être par exemple des cuillères en plastique, ça peut être des couteaux en plastique, encore que là, ça se rapproche un peu de la traditionnelle, ça peut être des fourchettes aussi, peindre avec des fourchettes, ça peut être peindre avec des éponges pour ceux qui ne le font jamais, ça peut être peindre avec les deux mains simplement, ça peut être peindre avec la main opposée, ça peut être peindre, se fixer un cadre où la contrainte, c'est vraiment d'asperger, de faire des projections sur la toile ou sur la grande feuille et après, seulement à partir de ça, de ces imprévus, de commencer à créer, ça peut être aussi de s'amuser à faire des autoportraits uniquement avec une seule peinture, avec du dégradé, etc. Donc c'est vraiment de se fixer des contraintes tout à fait inhabituelles. En dessin, ça peut être là de dessiner avec la main opposée, de dessiner avec les deux mains en même temps, les yeux fermés, les yeux ouverts sans que la pointe ne quitte la feuille, etc. Là, c'est encore une fois aller chercher vraiment la notion du lâcher prise et de le faire, même de décider de le faire, d'en trouver d'autres évidemment et de le faire le plus possible. Dans des exemples en dramathérapie, c'est se mettre notamment faire des scénettes dans la peau de personnes qui sont aux antipodes de notre personnalité et de notre manière d'être, de notre manière de penser, d'agir, etc. C'est aussi d'improviser des situations potentiellement loufoques même, surréalistes. C'est aussi improviser, par exemple, des scénettes à partir de peurs réelles et de les improviser, d'être vraiment dans l'improvisation et d'essayer d'aborder les peurs, ces peurs qu'on a de différentes manières. En dernière instance, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut préciser pour finir, c'est que toutes les médiations artistiques sont opérantes et surtout qu'il est très intéressant de les mixer parce que c'est en mixant les médiations qu'on va se retrouver face à des inconnus, face à des impromptus. Par exemple, peinture et danse, ça fonctionne très bien. Ça peut être peinture collage et écriture, on peut mettre les trois. Ça peut être peinture et dramathérapie, ça fonctionne aussi très bien. essayez vraiment de trouver, surtout de construire en fait des dispositifs qui sortent fondamentalement de l'ordinaire. Mais peut-être que la médiation la plus opérante peut-être selon moi est encore une fois le Landart. Et là, je renvoie aux vidéos sur la Landart thérapie parce qu'encore une fois, la remise en contact avec le milieu naturel vraiment le plus souvent est souvent source de surprises, vraiment d'inattendus et surtout, ça nous remet fondamentalement au mouvement, ça nous incite fondamentalement à être dans l'action et que de fait, on a une forme d'obligation de surmonter nos craintes et de nous éprouver dans notre corps en créant, ce qui va vraiment nous donner l'opportunité de nous découvrir de nouvelles potentialités, d'autres types de capacités et surtout des compétences insoupçonnées. Et ça, c'est un excellent moyen pour apprendre à sortir de sa zone de confort. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long. En attendant, pas de livre pour le sujet pour cette deuxième vidéo. En attendant la prochaine vidéo, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié ces deux vidéos sur sortir de sa zone de confort en créant, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Voilà. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.